Hein? Toi, as-tu une maladie grave? Ben j'ai attrapé, j'ai mon diagnostic un cancer en 2020. C'est vrai? Je vous ai apporté des livres, j'en ai apporté trois. C'est vrai? Oh, c'est gentil ça. Ben oui, ben oui, ben oui. Ah! Je vais t'offrir un beau cadeau. Normand Lebeau. Moi, en échange, je vais t'offrir un beau cadeau. Bouge pas. Ah! Je passe toujours à Caprice. J'ai pas vu une autre Caprice dernièrement, je passe toujours à Caprice. C'est vrai? Ben oui, ben oui. À cette époque-là, hein? À cette époque-là, c'est ça. «Tirer les vers du néant ». Ah, c'est bon. T'as des titres, hein? Je te dis que t'es bon pour... En tout cas, il y a des titres. Les jeunes mots, puis... Les titres sont là. La poésie. Ah! Parfait. Alors, écoute, on va prendre un petit quelque chose. Je suis encore obligée de laisser... Je connais pas le groupe comme tel des Poésies maintenant. Vous êtes peut-être venus à 2-3 ici, mais pas plus, hein? Puis je les ai pas revus. Donc... Oui. Est-ce qu'il y a des nouveaux? Est-ce que le groupe... Ah! Ça fait partie depuis 2011. Ça, ça... Oui, c'est ça. C'est le groupe qui arrêtait en 2011. Parce que là, c'était trop difficile de réunir les gens. Donc, ça faisait déjà 12 ans que ça existait. Moi, j'étais là 10 ans. Je te comprends. Oui. Quand j'ai cessé de faire mon salon, parce qu'on pouvait plus recevoir à cause de la pandémie, il ne me restait deux personnes payantes. Ah! Je ne sais pas si c'était pas assez. Oh! Et curieusement, ce chiffre-là me colle après, puisque j'avais une salle publique qui était réservée par mon éditeur, j'en arrivais, et puis j'en avais deux là aussi. Alors, la pandémie m'a rendu service, j'ai cessé de travailler pour presque rien, et pendant deux ans, on a fait, j'ai fait des exposés courts, 45 minutes au plus tard, sur Zoom. – Et ça a très bien marché, c'était un beau succès. – Ça a très bien marché, pendant deux ans. Puis là, ça commençait à forcer. Alors, aujourd'hui, j'ai limité les dépenses, je n'ai plus de voiture, je n'ai même pas de cellulaire. – On n'en veut pas. – Je ne vais plus dans les restaurants, mais je suis très productif. Et comme on le sait, au Québec, la création ne mène nulle part. Je suis en train de rédiger un énorme essai intitulé « Quoi que vous fassiez, vous vous en repentirez ». – Alors, c'est vraiment ma vie, ça ne donne rien, parce que plus tu en fais, j'ai fait 20 000 conférences dans ma vie, j'ai publié 84 livres, il y en a encore 25 qui sont écrits, et que j'essaie de publier. Mon éditeur n'est pas nécessairement un millionnaire, alors je l'aide à financer l'impression. On sépare le coût de l'impression en deux. Mais il faut trouver cet argent-là. – Oui, oui. – Ah oui, ah oui. Quand même, ce sont des gros livres. – En plus, oui. Toi, comment tu les distribues? Est-ce que ce sont en librairie, Normand, tes livres? – Ah, ça arrive, avec les éditions TNT, c'est arrivé. – Oui. – C'est encore là, les autres, c'est du communautaire. Puis quand moi, c'était à peu près d'auteur, les derniers temps, je suis allé seulement chez Zone libre, qui est l'espèce de commune de femmes. Au départ, c'est des femmes qui ont mis ça sur pied, à Sainte-Catherine, près du métro Berry. Puis eux, bien au moins, eux, ils en vendent un à la bibliothèque qui devient celui qui est emprunté. – Ah, OK. Sinon, c'est ça. – Sinon, j'en vends quasiment pas. – Oui, oui. – À part d'écrire des livres de recettes, là, au Québec. – Mais moi, c'était une diffusion réseau. Le soir du deuxième référendum, t'étais là? – Oui, j'étais là. – Alors, ce soir-là, on m'invite à faire un commentaire sur la politique. – Mais on ne m'invite pas au studio. On m'invite dans la salle des nouvelles, avec une caméra qui était braquée sur moi. – À un moment, je vais te lire ce que j'ai ici. – Moi, j'imagine, je vais venir ça. – Oui, oui, hein. – Tu le connais, oui. – Un bonjour. En tout cas, je vais t'acheter tes livres sur la politique. Une bonne journée. – Rien. – Alors, ce que je leur ai dit, je l'ai résumé dans les trois tomes de mon antipolitique. Ça, c'est le premier. La politique est l'art du mensonge, de la fraude, de la trahison et du meurtre. Non seulement son rôle n'est pas de rendre les hommes meilleurs, comme le croyait Aristote, mais de les rendre faibles, malléables, irrésolus et timorés, afin de pouvoir les manipuler et abuser d'eux plus facilement. Là, les gens qui ont entendu dire ça, là, il y a eu comme un grand silence dans la salle des nouvelles. Le soir du référendum, il y avait au moins 100 personnes. – Quand on est arrivé là-bas, parce que j'étais avec lui, il y avait beaucoup de bruit. Et là, il a commencé à parler. Et là, tout d'un coup, silence total. Tout le monde écoutait. Il disait, ça se peut pas. Il n'est pas en train de dire ça. Il y avait des ministères, il y avait des commissionnaires. Il y avait... C'était plein. Là, il y avait un silence de mort. « Dis, monsieur, que pensez-vous de l'État? » L'État n'est rien d'autre que l'intrusion de la violence au sein des lois. C'est une association de voleurs, de bandits, de mafieux, qui se sont donnés comme objectif de rançonner la population à leur profit en lui faisant croire qu'il travaille dans son intérêt. Mais en réalité, l'État abuse des citoyens en les soumettant à l'impôt, aux taxes, aux magouilles qui vont de la loterie nationale à la malversation. Ils ont fait croire aux citoyens qu'ils participent à la gestion de l'État parce qu'ils peuvent voter. Alors, qu'on le sait très bien, si voter pouvait changer quelque chose, voter serait interdit. Là, là, ça a continué. La salle était en état de choc. « Ton anti-politique. C'est disponible sur Amazon ou chez le philosophe. » « Moi, j'ai dit à Jackie, je me promenais sur le boulevard Cartier à Québec. Je vois un homme venir à moi. » « Je suis le réalisateur des nouvelles à télé 4 saisons. » « J'ai dit, ils vous ont congédié, hein? » « Ah, il dit, non, non, non. » « Pas du tout. » « C'était le dernier jour de travail avant ma retraite. » « Oh! » « Il dit, c'était mon cadeau d'adieu au patron. » « Oh, ça a bien donné. » « J'avais un ami qui ne me l'avait jamais dit. » « Eh bien. » « J'avais un ami qui ne me l'avait jamais dit. » « J'avais un ami qui ne me l'avait jamais dit. » « J'avais un ami qui ne me l'avait jamais dit. »